Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. 7h43, l'édito politique comme chaque lundi matin avec vous Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Conseil de défense hier soir à l'Elysée, Emmanuel Macron le présidait. Le président qui apparaît toujours hyper combatif dans toutes ses interventions, il condamne aussi ce qu'il appelle l'esprit de défaite. Oui, alors président au combat, illustré sans doute par ces photos du chef de l'État, beaucoup commenté, publié par l'Elysée, les gants de boxe, les boxeurs tapant dans un sac de sable en montrant une sorte de rage. Voilà, Emmanuel Macron veut incarner, oui, l'esprit de résistance contre l'esprit de défaite qu'il dénonce effectivement dans tous ses discours. Alors, l'esprit de défaite évidemment face à Vladimir Poutine, quand le président Colomb, devenu faucon, efface les lignes rouges, ne s'interdit rien dans le soutien à l'Ukraine. C'est l'esprit de défaite bien sûr qu'il dénonce, se référant à plusieurs reprises, rappelant Munich 1938. D'autres ministres d'ailleurs ont suivi et repris cet exemple pour dénoncer la faiblesse de Daladier et Chamberlain, cédant face à Hitler. Macron qui se voit plutôt du bon côté de l'histoire, comme il dit, du côté bien sûr de De Gaulle et de Churchill. Non à l'esprit de défaite, c'est aussi l'injonction faite aux responsables de la majorité réunis à l'Elysée pour parler de la campagne des Européennes. Pas de doute, dit le président, il faut s'obliser, s'engager à fond dans le combat contre le Rassemblement National. Le président lui-même pourrait participer à un meeting pendant cette campagne. Jusqu'où va la condamnation de l'esprit de défaite ? Jusqu'à Marseille, où le président, on s'en souvient, mardi dernier, a lancé les opérations XXL contre le narcotrafic. Et là, le président a visé des propos défaitistes, des propos défaitistes des magistrats qui, eux, avaient parlé de Marseille en narcoville. Il n'a pas aimé. Oui, tiens, on y retournera d'ailleurs à Marseille tout à l'heure dans le journal de 8h. Alors, si l'on s'arrête ce matin, Arlette, sur le sondage réalisé par l'IFOP de Frédéric Dhabi pour Sud Radio, LCI et Le Figaro sur les intentions de vote pour les élections européennes, la victoire de la majorité, c'est loin d'être acquis. Loin de là, évidemment, puisque c'est Jordan Bardella pour le RN qui obtiendrait 30% des suffrages, une avance assez large sur Valérie Ayer pour Renaissance, alors qui est à 21% en léger progrès par rapport à certaines enquêtes. Difficile tout de même de réduire l'écart. Oui, alors oublier l'esprit de défaite, d'accord, mais il faudrait un sérieux esprit de reconquête pour effectivement réduire l'écart avec le Rassemblement National. Ce ne sera pas facile, notamment, de récupérer l'électorat des jeunes ou des actifs qui ont quitté Emmanuel Macron depuis 2017. Et de même, il ne sera pas non plus évident d'assumer une sorte de leadership en Europe dans le conflit ukrainien quand la France va devoir affronter et assumer un déficit record, un plus de 5,6% qui la place parmi les plus mauvais élèves en matière économique de l'Europe. Voilà, on a compris, Emmanuel Macron aime lancer des défis, aime assumer tous ces défis. Ben oui, il faut pouvoir quand même les relever. Merci Arlette Chabot.